Cette semaine, un point de vue Nouvelle-Aquitaine un peu particulier. Je suis avec Pierre Lungheriti, vous êtes le directeur de cette cité de la BID, cette cité internationale. Et nous sommes au cœur d'un bâtiment un peu particulier, dans ce pôle image plus généralement ici à Angoulême. Le cinéma, le cinéma qui va réouvrir dans quelques jours. C'est un moment aussi important pour vous de réaccueillir ce public dans l'ensemble de la cité d'abord et puis plus particulièrement ici. Oui, ça fait suite aux réouvertures qu'on a connues au mois de mai. Et on est vraiment très heureux de pouvoir rouvrir le cinéma parce que c'est une activité très importante pour nous. Au sein de la cité, on crée un vrai dialogue entre la bande dessinée, le cinéma, le cinéma d'animation, le cinéma en prise réelle. Et donc, on est vraiment très heureux. Et on réserve d'ailleurs pour cette ouverture des opérations un peu particulières qui permettront de créer un peu, de faire un peu événement à l'occasion de cette réouverture le 22 juin prochain. Alors, avant d'aller parler du cinéma un petit peu plus en amont dans cette salle, c'est la cité de la BD. Si on peut rappeler ce que c'est que cet établissement public de coopération culturelle. Alors, tout d'abord, moi, j'aime bien rappeler que c'est un établissement unique en Europe. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'équivalent en Europe de la cité de la BD. C'est une initiative du président Mitterrand et de son ministre de la Culture, Jack Lang, dans les années 80. On fête nos 30 ans cette année. Et la particularité, c'est d'être le seul établissement public qui travaille sur l'objet bande dessinée. Et on rassemble le seul musée de France consacré à la bande dessinée. Il y a d'autres musées, mais il y en a en Belgique notamment. Il y en a en Suisse, mais en France, c'est le seul. On a également une bibliothèque. On a une maison des auteurs qui accueille une cinquantaine d'auteurs en résidence tous les ans. Donc, ils viennent de plusieurs pays du monde. On a un centre de documentation. On a une librairie. On a même une brasserie panoramique. On a des espaces d'exposition. On a une friche artistique qui s'appelle la New Factory. Tout ça sur pratiquement 12 000 m². Donc, c'est vraiment un établissement très vaste, très varié. Et avec à peu près, on accueille plus de 200 000 visiteurs par an. Ce n'est pas rien. Et donc, du coup, un coup d'arrêt aussi, juste après l'élément phare en Goulême. On connaît ce festival de la BD qui anime aussi, qui était devenu un incontournable du 9e art. Oui. Alors, ce qui est vraiment intéressant en Goulême, c'est qu'au-delà du festival qui a été créé en 1974, très rapidement, les élus ont pris la mesure de tout ce que pouvait représenter la bande dessinée pour le développement local, pour le développement du territoire. Et à ma connaissance, c'est une des rares villes en France qui a su capitaliser sur le succès et la reconnaissance d'un festival pour créer un grand écosystème de l'image qui a un rayonnement international, puisqu'il y a plusieurs dizaines d'entreprises de cinéma d'animation qui se sont implantées en Goulême. Il y a des éditeurs de bande dessinée. Il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée, puisqu'on a une communauté d'auteurs. Il y a beaucoup d'écoles supérieures, on en a plus d'une dizaine, plus la cité, plus le festival du film francophone. Ça fait vraiment une gamme d'actions très importante et qui crée véritablement une densité de propositions uniques, là aussi uniques en France et uniques en Europe. Alors justement, vous l'avez dit, ce n'est pas que la BD, il y a aussi l'image, l'image animée et l'image en prise réelle. On propose qu'on continue l'interview à l'intérieur de la salle pour mieux comprendre un petit peu comment vous allez mettre tout ça en place. Pierre, nous sommes dans cette salle, presque en configuration actuelle, avec un siège sur deux qui sera, j'imagine, condamné pour accueillir le public. Oui, les normes sont strictes et on va évidemment les respecter. Donc c'est un siège sur deux, sauf pour les familles, pour les groupes qui vivent déjà ensemble. Évidemment, en fonction, on respectera le protocole national qui indique que pour les familles, il n'y a pas nécessité de cette séparation. En revanche, on sera à moins 50% de notre capacité et effectivement un siège sur deux pour les visiteurs individuels. Moins 50%, ça reste quand même 50% de gens qui peuvent venir et remplir cette salle ? Et oui, et donc c'est pour ça qu'on a préparé, grâce à Cerise Jouineau, qui est notre responsable du cinéma, on a préparé un programme spécifique et on a aussi décidé d'avoir un tarif spécial pour cette réouverture. Donc on aura une semaine d'avant-première avec des films qui seront vraiment présentés en avant-première et souvent avec des équipes artistiques qui seront présentes. Et puis on aura un festival sur la comédie musicale tout au long de l'été, un festival jeune public. Et on a essayé, et puis on continuera de faire des propositions un peu surprenantes, de manière à créer l'envie et à renouer le lien avec notre public. Parce qu'on a connu ces dernières années une affluence en très grande croissance au cinéma. Notamment sur 2019, on en fait une très très bonne année. On a fait plus de 12% de fréquentation et on souhaite vraiment continuer dans cette dynamique grâce au talent de Cerise, grâce au talent de l'ensemble de l'équipe. Donc on souhaite vraiment créer, faire événements quasiment tous les jours lors de cette réouverture. Donc en fait, on reprend le programme qui était prévu ou alors on a réadapté de façon à ce qu'on redonne un élan supplémentaire ? On a totalement réadapté. On a aussi dû être en phase avec l'évolution des programmes des distributeurs. Mais on a aussi souhaité faire des propositions spécifiques que j'ai indiquées de manière à créer cet aspect de nouveauté. Puis ce tarif spécial aussi, c'est un signal qu'on veut adresser à notre public et puis à tous les publics évidemment, parce qu'on souhaite diversifier notre fréquentation. Alors tarif spécial qui est de ? 5 euros. Voilà, 5 euros pour tout le monde, pour n'importe quelle séance. va-t-on dire. On est quand même sur une programmation toujours assez spécifique, plutôt arrêtée, donc avec peut-être un public aussi qui attend cette réouverture. Oui, on a la chance d'avoir beaucoup de fidèles au cinéma de la cité qui d'ailleurs se sont beaucoup manifestés dès qu'il y a eu les premiers signaux de déconfinement. Les directives nationales ne nous permettaient pas de rouvrir, mais on a fait des opérations en ligne, on a fait des programmations en ligne en partenariat avec un opérateur numérique, de manière à pouvoir maintenir ce lien avec notre public. Mais vous parliez de la spécificité de notre programmation, on y est vraiment très attaché. On promeut les films d'AREC, on promeut les films d'auteurs, on promeut aussi les films d'auteurs d'animation. C'est aussi une des spécificités de... Et on travaille aussi beaucoup sur le jeune public, de manière à créer cette transmission en matière de cinéma et permettre au jeune public de s'éveiller le plus tôt possible à la richesse de notre cinéma, des cinémas du monde entier, du cinéma français aussi, parce qu'on est une des plus grandes cinématographies du monde. Donc on est aussi attaché à cette promotion-là, mais on est évidemment très ouvert à tous les cinémas du monde. Alors c'est vrai que quand on parle de la Cité internationale, de la BD avant tout, et de l'image plus généralement, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a un cinéma, ça a été quand même, vous disiez, une vraie volonté d'amener aussi l'image animée dans cette offre plus générale, plus globale ? Oui, parce qu'à l'époque où la Cité a ouvert, c'était en 90, donc il y a 30 ans, on fête nos 30 ans, et l'idée était de fédérer tous les domaines de l'image, que ce soit l'image graphique, que ce soit l'image fixe ou l'image animée, de travailler aussi beaucoup sur le film d'animation, où il y a des liens évidents entre bande dessinée et cinéma d'animation. C'est plus généralement ce qu'est le pôle image ici ? Absolument, il y a une forte implantation d'entreprises et de studios d'animation, et on est le premier pôle de fabrication de cinéma d'animation en France, ici à Angoulême, donc en effet, nous on est en résonance avec cet écosystème, et on souhaite être très actifs dans ce domaine, en lien aussi avec l'ensemble des écoles, parce qu'on fait des programmations en partenariat avec les écoles, de manière à pouvoir assurer cette ouverture, cette transmission, et puis ce soutien aussi aux créateurs. Et cette diffusion, nécessaire, parce que la création nécessite de diffusion, et si on reste dans sa confidentialité, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc justement, là, vous le disiez, vous avez trouvé votre public depuis toutes ces années, et il vous suit de façon très fidèle, avec, j'imagine, toujours des nouveautés. Alors, on a un public fidèle, mais on a aussi un public, un nouveau public, et on a un public qui se rajeunit. On a fait des efforts ces dernières années, notamment auprès des très jeunes publics, donc on travaille beaucoup avec l'institution scolaire, beaucoup avec les établissements scolaires, on travaille beaucoup avec les étudiants, donc on a de plus en plus d'étudiants qui viennent regarder des séances, mais aussi se former, parce qu'on travaille aussi sur le patrimoine, et sur des éléments historiques du cinéma. Donc, on est très attachés à cette mission, qui est vraiment une mission de service public pour nous, d'élargir les publics, et puis en même temps, de transmettre une histoire du cinéma, une histoire du cinéma d'animation, ça fait aussi partie de nos missions fondamentales. Sans vous, le cinéma, c'est quand même, c'est la continuité de ce qu'on trouve sur les images, sur la page ? Il y a des différences, parce que ce ne sont pas exactement les mêmes codes, mais il y a effectivement des parentés entre la bande dessinée et entre le cinéma, parce que ce sont deux arts du récit, donc un travail avec l'image fixe, l'autre graphique, et l'autre travail avec l'image animée, qui peut être aussi une image graphique quand il s'agit du cinéma d'animation. Donc, il y a des notions de mise en scène en bande dessinée qui sont très présentes, il y a des notions de décor, il y a des notions de situation, il y a une dramaturgie dans la bande dessinée qui, effectivement, crée des parentés évidentes avec le cinéma. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui sont des fans absolus de cinéma. Donc, nous aussi, la magie du cinéma, on va couper, et puis on va se retrouver à la bibliothèque, cette fois-ci, de la cité, qui est aussi le cœur du livre, finalement. Et bien, voilà, on a changé de lieu, Pierre. On est ici à la bibliothèque, je ne fais pas d'impaire. On a un lieu, bien forcément, rempli de bandes dessinées, d'ouvrages. On a aussi pensé à travailler pendant cette période de confinement, notamment sur les bacs qui sont disséminés tout au long du parcours. Alors, peut-être un mot sur l'espace, parce que moi, je le trouve formidable. Il est très, très lumineux. Donc, c'est très agréable de venir et de venir lire. Et depuis qu'on a rouvert, on peut venir dans la bibliothèque et s'installer. Avec un parcours particulier ou... Alors, on a plusieurs thématiques, plusieurs... Là, on est dans la zone adulte, et ensuite, on a une zone jeunesse, et ensuite, on a une zone périodique avec des documents sur la bande dessinée, dans le troisième espace. Et peut-être, effectivement, on faisait allusion au travail qu'on a conduit pendant le confinement, c'est qu'on a mis le paquet sur les nouveautés. Là, on a à peu près 400 nouveautés qui sont arrivées, donc qui sont disponibles, puisque l'édition de bande dessinée a redémarré à la sortie du confinement. Donc, là aussi, pour nous, c'était important de pouvoir proposer l'ensemble des nouveautés qui viennent de sortir à notre public. Et puis, on a... On essaye, avec toute cette gamme, de pouvoir retravailler aussi les animations, et on prépare aussi plusieurs choses, et on va... On fera à la rentrée une exposition qui sera produite par la bibliothèque, plutôt destinée aux jeunes. Donc, là aussi, on essaye d'innover dans le cadre de cette reprise. J'imagine que ce temps, entre guillemets, de latence, a été aussi un temps de réflexion pour vous, de projections aussi sur, vous le disiez, sur les propositions à faire à l'avenir, notamment à travers le travail que vous citiez, spécifique de la bibliothèque sur l'exposition. C'est tout ce temps-là qui a été aussi utilisé, utile, pour aller refonder, reproposer de nouveautés. Je dois dire que pendant le confinement, on a énormément travaillé. Toutes les équipes ont énormément travaillé sur ce que vous dites, c'est-à-dire sur la préparation de l'après. Il a fallu qu'on modifie complètement nos plannings, puisqu'on avait l'exposition dont je vous parle, elle devait ouvrir au mois de juin. Donc on l'a reprogrammée au mois de septembre. Mais aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert notre bibliothèque numérique. On a ici, à la Cité, les plus grandes collections européennes en matière de bande dessinée, aussi bien au musée d'ailleurs qu'à la bibliothèque. On a 250 000 imprimés patrimoniaux, donc des ouvrages qui datent de l'origine de la bande dessinée, donc du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Et puis ici, on a presque 50 000 ouvrages en accès libre pour le public. Donc c'est aussi, pendant ce confinement, on a voulu valoriser toute cette bibliothèque numérique, puisqu'on a numérisé pas mal d'ouvrages, et de manière à les rendre disponibles à notre public. – Ce que vous n'aviez peut-être pas le temps de faire avant, ou de le proposer, donc ça a été aussi une autre dimension, vous, d'ouverture de l'accès aux livres. – Oui, ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin, de faire des sélections thématiques, de créer des chemins dans cette bibliothèque numérique, de donner des axes, des angles, et puis aussi de proposer des accompagnements en ligne pour l'ensemble de ces propositions, pour l'ensemble de ces ressources numériques. – Alors malgré l'absence de public, ça a été plutôt un temps bénéfique et productif pour vous ? – On a essayé de faire en sorte que ça soit effectivement productif, bénéfique, et qu'on en tire aussi des enseignements, qu'on en tire des enseignements sur tout ce qu'on peut faire en ligne. Mais pour nous, le numérique, ce n'est pas une finalité. Pour nous, la vraie finalité, c'est que le public puisse venir visiter à la fois la bibliothèque et puis le musée, et la librairie, et évidemment plus encore au cinéma. Donc c'est comment on donne envie, comment on accompagne, comment on crée le désir de venir découvrir la cité. Ça a été notre préoccupation pendant le confinement. – Et pourtant, le numérique a pris, pendant ce confinement, une dimension plus particulière dans votre offre, et prendra désormais, puisqu'il a été augmenté, repensé. À l'avenir, ça sera quand même une offre majeure presque. – Oui, vous avez absolument raison. On souhaite renforcer notre stratégie dans ce domaine et notre offre de manière à ce qu'il y ait une parfaite complémentarité à ce qu'on peut proposer sur nos sites et ce qu'on peut valoriser dans le numérique, parce que notre racine, c'est ce qu'il y a ici sur le site, et le numérique nous permet de donner des éclairages très variés, très diversifiés sur ce qu'on conserve, sur ce sur quoi les collectivités publiques nous ont confiées des responsabilités de conservation, de valorisation, de transmission. Donc c'est vrai que le numérique a plusieurs potentialités qu'on doit vraiment explorer le plus possible. – Et pourtant, quand on aime les livres, on aime les ouvrir, toucher les pages, sentir l'odeur de l'encre, l'imprimerie. Ça reste quand même l'essence même de ce lieu et de ces bibliothèques. – Ça, je suis convaincu à titre personnel que ça restera toujours. Je pense que les amateurs de livres, ils peuvent certes lire des livres numériques. Moi, ça m'arrive, j'en lis tous les jours. Je crois que le plaisir est beaucoup plus intense quand on a un bel objet, quand on a du papier, quand on a du beau papier, quand on a de belles couleurs sur le papier. Je pense que ça, ça reste un plaisir incomparable. – Alors, sur le côté très pratique aujourd'hui, par rapport à la situation, quand on vient, on prend un livre, on le touche, il est partagé. Comment sont mis les livres ? Est-ce qu'il y a une quarantaine ? Comment sont-ils transmis d'un lecteur à l'autre ? – Déjà, le premier sujet, c'est qu'on responsabilise les lecteurs. C'est-à-dire qu'on a gel hydroalcoolique et quand on doit rentrer dans la biothèque, on doit se désinfecter les mains de manière à ce qu'on contamine le moins possible les livres. Ensuite, quand on sort, on se met du gel. Et puis effectivement, sur les livres prêtés, sur les livres empruntés, on a une petite période de quarantaine de manière à ce que le supposé virus puisse disparaître complètement à l'issue de cette quarantaine. – C'est un site quand même, on le disait quand on a quitté le cinéma, la bibliothèque, pour une cité de la BD, on va dire que c'est peut-être le cœur de l'ouvrage. – Oui, et je dois dire qu'il y a un élément qu'il faut vraiment signaler, c'est qu'ici, le directeur de la bibliothèque, qui est quelqu'un de très talentueux, qui est Samuel Lévesque, il est à la fois directeur de la bibliothèque, mais il est aussi directeur de l'action culturelle. Et ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'on souhaite que le directeur de la bibliothèque soit également en charge de cette action de transmission. C'est-à-dire que pour nous, le livre, c'est un peu le cœur du réacteur. C'est vraiment à partir de tout, tout commence à partir du livre. Et c'est ce qu'on veut véritablement transmettre, la lecture, le rapport au livre, la transmission, le travail qu'on peut faire avec cet héritage, avec toute l'histoire du livre, toute l'histoire de la bande dessinée. Donc pour nous, c'est absolument capital. – Alors vous avez parlé d'action culturelle, vous avez parlé d'héritage, de patrimoine, d'histoire. Je vous propose qu'on aille au musée. – Avec grand plaisir. – Voilà, je suis avec Pierre ici au musée. Alors nous sommes dans la partie permanente de la collection ici. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve ? J'imagine que c'est l'histoire de la bande dessinée, des débuts jusqu'à cette période contemporaine de foisonnement que l'on connaît aujourd'hui. – Exactement, c'est les 1830, le démarrage de la bande dessinée. Donc on présente les différentes étapes de l'histoire de la bande dessinée avec les différentes écoles, les débuts, l'école franco-belge, les comics américains, le développement, comme vous le disiez, dès la fin du XXe siècle, d'une espèce d'explosion de la créativité. La bande dessinée underground américaine, la bande dessinée pour adultes françaises, les différents courants qui caractérisent notre époque, qui se sont démultipliés. Donc on propose un panorama vraiment très global de la bande dessinée à partir de nos collections qui, comme je l'ai dit, sont les deuxièmes collections du monde et les premières d'Europe et qui constituent vraiment un patrimoine absolument capital pour comprendre l'histoire de la bande dessinée et puis plus globalement l'histoire des arts graphiques dans tout leur déploiement. – Alors avant qu'on aille voir aussi les à côté, parce que vous avez des expositions temporaires à côté de cette permanente, c'est aussi une compréhension de la BD, mais dans un moment où la BD est devenue aujourd'hui sur le devant de la scène, on en parlait justement en traversant la Charente pour venir ici au musée, vous n'aviez pas connu une fréquentation de public aussi importante que depuis ce début d'année, en janvier, en février. – Oui, effectivement, il y a depuis… Alors en France, depuis une vingtaine d'années, en France et dans le monde, on a une véritable effervescence créative de la bande dessinée avec une démultiplication des formes, des genres, des sous-genres, avec une inventivité, une créativité extraordinaire. Et le ministre de la Culture a souhaité que l'année 2020 soit l'année de la bande dessinée. Bon, ce n'est pas de chance parce qu'on a eu la crise sanitaire, mais il a souhaité prolonger cette année jusqu'en juin 2021, ce qui est vraiment très important, parce que ça permettra à tous les événements qui devaient se produire au premier semestre 2020 et qui ont été un peu perturbés par la crise sanitaire, d'avoir lieu au premier semestre 2021. Et effectivement, on a constaté… Alors on a battu des records de fréquentation en 2019 et début 2020, on avait un accroissement de 54% de notre fréquentation qui sont liées probablement à BD 2020, mais aussi à ce goût du public de plus en plus fort pour la bande dessinée parce qu'il y a cette diversification, il y a des talents absolument formidables et puis il y a ces pouvoirs de l'image graphique qui sont, je crois, très forts dans notre bande contemporain. Ça a dû vous faire plaisir, j'imagine, quand même, vous, acteur principal de la bande dessinée sur ce site, vraiment dédié à l'image, que déjà 2020 soit l'année dédiée au 9e art, mais en plus qu'effectivement qu'on pense à le prolonger par rapport à l'épisode que l'on a connu pour pouvoir bien, au moins, faire tout ce qu'on pouvait faire et ce qu'on avait prévu de faire. Oui, surtout que pour la préparation de cette année, on est co-organisateur avec le Centre national du livre, le ministre nous a désigné co-organisateur. On a constaté une adhésion formidable de l'ensemble des acteurs, des collectivités territoriales, des associations, des établissements culturels. Et donc on a plus d'un millier d'opérations qui sont programmées sur la France entière, dont certains n'ont pas pu pouvoir se prendre, mais qui pourront effectivement, tout au long du premier semestre 2021, avoir lieu et puis même être enrichis, parce que ça laisse du coup plus de temps et ça permet de faire venir des idées nouvelles. Donc on est vraiment ravis de cette prolongation, de cette année de la bande dessinée. Alors je disais, il y a des expositions temporaires, mais au-delà de ça, il y a aussi des résidences ici, des résidences ici et ailleurs, si je puis me permettre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors on a la chance d'avoir une maison des auteurs qui accueille une cinquantaine d'auteurs en résidence par an et qui sont à peu près entre 60 et 70% des auteurs étrangers. Donc pour nous, ça aussi, c'est une très, très grande richesse. Et à partir de ce point d'appui, à partir du travail que fait la maison des auteurs, on a noué beaucoup de partenariats internationaux avec la Colombie, avec Taïwan, avec la Serbie, avec la Croatie, avec l'Espagne, avec beaucoup, beaucoup de pays, avec la Corée. Et on a aussi des auteurs qui vivent à Angoulême. On en a plus de 200. Et certains ont des liens aussi très particuliers. Et on a eu notamment une opération qui s'est déroulée en Égypte. Parce que Golo, qui est l'auteur en question, a une maison en Égypte. Et ça nous a permis de développer une résidence franco-égyptienne près de Luxor. Donc on est aussi ravis de pouvoir développer ce type de projet. Et de partenariat. Alors on va aller voir une exposition temporaire. Par laquelle on commence ? On va commencer par l'exposition consacrée à Calvaux, qu'on a intitulée Calvaux, un maître de la fable. C'est un des grands auteurs de l'histoire française de la bande dessinée, des années 50. Et je vous propose de la découvrir. Allez, on y va. Première exposition temporaire, Calvaux. Alors, sous-titre, un maître de la fable. Année 1892-1957. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici ? On va retrouver un formidable dessinateur animalier. Parce qu'il a beaucoup mis en scène des animaux anthropomorphiques qui représentent des humains. Et qui vont avoir une influence. Son travail va avoir une influence considérable. On le voit sur ces planches-là. C'est un formidable dessinateur. C'est un formidable coloriste. Il a aussi beaucoup d'humour dans son travail. Et il a écrit deux livres importants, qui est La bête est morte, sur l'occupation et la fin de l'occupation. La victoire en 1945, avec cette métaphore sur la bête qui meurt, c'est-à-dire le nazisme qui meurt. Et puis les aventures de Rosalie. Et on a conçu cette exposition parce qu'on a un fond considérable autour de Calvaux. On a plus de 500 pièces. Et on voulait absolument les faire partager à notre public. Parce qu'on considère que c'est un auteur qui est certes important, mais qui n'est pas assez connu. Et on veut vraiment valoriser ce qu'il est, son œuvre, son art. Et aussi l'influence qu'il a pu avoir dans l'histoire de la bande dessinée. Et qu'il a encore. Donc là, ce sont des auteurs souvent que vous avez déjà sous le coude. Comme vous disiez, vous avez des fonds. C'est aussi comme ça que vous construisez les expositions temporaires. Donc là, vous avez toujours un fond de roulement pour faire ces expos. Et puis, il y a des auteurs plus contemporains aussi qu'on va aller voir dans la prochaine exposition temporaire. Là aussi, comment ça construit-t-elle différemment ? Parce que là, vous avez de la matière accumulée au fil des années. Mais sur les nouveaux, c'est... Sur les expositions qui concernent des auteurs vivants, c'est la réflexion qu'on peut avoir sur leur créativité, leur capacité d'innovation, leur importance aussi dans le paysage, leur niveau de reconnaissance qui fait qu'à un moment, on prend des décisions collectives au sein de la cité pour les mettre en lumière, les mettre en valeur et leur consacrer une exposition temporaire. Et là, on va voir qui ? Alors là, on va voir un auteur vraiment très... qui a vraiment marqué les 25 dernières années. C'est Lewis Trondheim, qui est un des auteurs les plus singuliers, les plus innovants des 25 dernières années et à qui l'oncle Expo s'appelle Lewis Trondheim fait des histoires parce que c'est un formidable raconteur d'histoire. Allez, on y va. Alors, on va parler un petit peu doucement, Pierre, parce qu'on est au milieu de l'exposition. Il y a des visiteurs, donc effectivement, le musée revit. On est sur l'exposition temporaire de Lewis Trondheim et on voit effectivement qu'il y a un attrait particulier pour cet auteur. Alors, Lewis Trondheim, c'est vraiment, je trouve, un cas au très bon sens du terme, parce que c'est un touche-à-tout. Il est dessinateur, alors il dit qu'il n'a jamais appris le dessin. C'est vrai que c'est un dessinateur autodidacte, mais quand on voit les planches, on se rend compte à quel point d'aboutissement il est arrivé par la passion qu'il animait. Et puis, il est aussi scénariste, il a travaillé sur différents genres, beaucoup l'autobiographie en se mettant lui-même en scène avec beaucoup d'humour. Et puis, alors, moi, j'aime beaucoup la personnalité de Lewis Trondheim parce que, par exemple, il nous a fait des interventions sur les murs. Donc, il s'est beaucoup investi dans cette exposition. Une fois que l'exposition était accrochée, il a souhaité faire des petits dessins sur les murs qui sont vraiment des dessins conçus pour cette exposition, très humoristiques. D'ailleurs, je vous engage à les regarder parce que c'est vraiment très drôle. Et c'est très emblématique de ce qu'est Lewis Trondheim. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un point de vue très aigu sur beaucoup de choses. Il les exprime dans ses livres, qui a une personnalité bien trempée. Et ça, ça nous a beaucoup intéressé, ça nous intéresse beaucoup. Et puis, oui, on voulait vraiment le faire partager au public et donner tous les éclairages de son talent dans cette exposition. Donc, Pierre, des expositions très participatives avec les auteurs, ça, c'est formidable finalement pour vous. Ah ben, ça, c'est le rêve. Quand on a un auteur qui s'implique personnellement et qui, comme Lewis Trondheim, fait des petits dessins sur les murs, c'est absolument génial parce que ça donne une originalité, une force à l'exposition. Parce qu'effectivement, Lewis a mis beaucoup de lui-même et beaucoup de l'humour qu'il caractérise, qui est très emblématique de sa personnalité, un peu caustique, un peu corrosive. Mais ça crée une ponctuation dans l'exposition qui est vraiment, je crois, pour le visiteur, très stimulante et très intéressante. Alors, avant de redonner un peu à ce lieu le calme qu'il mérite et laisser les visiteurs continuer à l'admirer, une exposition qui va durer peut-être un peu plus longtemps que prévu par rapport au temps de pause que l'on a eu par rapport à l'épisode Covid. Qu'est-ce qu'on a déjà, j'imagine, pensé aux prochaines expos temporaires qui auront lieu ici ? Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût ? Oui, je vais vous faire une petite exclue. Donc, on aura fin janvier 2021, deux expositions. Donc, une exposition qui aura lieu dans cet espace qui sera consacrée au lien entre bande dessinée et cinéma d'animation, qui pour nous est vraiment très importante, puisqu'à Angoulême, le cinéma d'animation est très important. Mais voilà, on fera le tour de la question par rapport à la où nous avons débuté tout à l'heure. Exactement. Et puis, dans l'autre espace, actuellement, là où il y a l'exposition consacrée à Calvaux, nous aurons une exposition sur les bandes dessinées d'Afrique. Donc, l'ouverture vers de nouveaux territoires de la bande dessinée contemporaine. Pierre Langueretti, merci de nous avoir accueillis ici dans cet immense espace dédié à l'art, au 9e art, à la BD, au cinéma. Ce point de vue Nouvelle-Aquitaine s'achève. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501